Les blocs ont une grande utilité pour présenter un certain nombre d'informations sur votre page de cours. Pour cela, il faudra activer le mode édition et dans le volet de navigation, tout à fait en bas, vous avez la commande Ajouter un bloc. Ici, nous avons les différents blocs disponibles, dont celui de l'achèvement de cours, les activités récentes sur les différentes activités de votre cours, l'administration de votre cours avec un certain nombre de paramètres qui vous permettront de gérer votre cours. Vous pouvez avoir des articles d'un glossaire ou bien des articles de blogs récents, donc un blog pour l'auto-achèvement, un calendrier avec les différentes dates d'événements, d'examens, de meetings, un blog commentaire. Vous aurez tous les commentaires qui sont faits par les utilisateurs de votre cours. Un blog qui pourra vous permettre de voir tous les cours, les dernières annonces que vous faites, les événements à venir, les feedbacks qui sont faits par les utilisateurs, vos fichiers personnels. Ici, nous avons un bloc HTML, des liens vers des sections de votre cours, un marque-page, un menu de blog, un bloc de navigation, les participants que vous voulez suivre, les plans de formation, la recherche sur la progression de vos étudiants, la recherche de forums, la recherche globale sur le site, les résultats d'activités, les résumés de cours du site, les tags, les mots-clés, puis les utilisateurs collectés et les utilisateurs en ligne. Je vais, à titre de démonstration, cliquer « Ajouter un bloc utilisateur en ligne » et vous avez ici, je suis le seul utilisateur en ligne. Je vais rajouter un autre bloc, par exemple, un calendrier et vous voyez que le calendrier est là. C'est un bloc concernant les tags, les mots-clés et vous voyez ici, nous avons tous les mots-clés de ce site. Là, je vais rajouter un bloc HTML. Donc ici, vous avez les différents blocs qui sont à droite. Pour savoir que si votre écran est plus petit, les blocs vont apparaître après votre cours. C'est le cas, par exemple, dans les cours de Moodle, ceux que vous suivez sur Smartphone. Les blocs peuvent être paramétrés, comme les sections, comme les activités. Vous pouvez le configurer ici en cliquant sur les paramètres de ce bloc. Vous pouvez le cacher, vous pouvez donner des permissions, des autorisations d'utilisation de ce bloc et vous pouvez supprimer ce bloc. Ici, par exemple, pour le bloc tag, je vais rechercher un mot-clé, par exemple, Moodle 3.9. C'est le mot-clé le plus souvent utilisé. Et vous voyez que j'ai tout ce qui se rapporte à ce que j'ai mis dans mon site sur Moodle 3.9. Ici, c'est le livre concernant les activités dans Moodle. Je vais choisir Atelier. Et ici, une page concernant l'activité Atelier et un livre concernant l'atelier. Si je choisis Chat, j'ai l'activité Chat et ici un livre sur le chat. Ces tags peuvent être rajoutés à vos centres d'intérêt, signalés comme inappropriés et vous pouvez modifier ça. Nous allons voir plus en détail le bloc HTML. Ce bloc est intéressant dans la mesure où vous pouvez les configurer en ajoutant du code HTML, code hypertexte, Markup Language, qui est un langage utilisé pour les sites web. Ici, par exemple, nous allons mettre la météo d'un app. Dans l'éditeur, ici, je vais rechercher du code HTML. En cliquant dessus, vous avez déjà un code HTML que je vais supprimer ici. Et je vais coller un code que j'ai pris d'un site web. Il y a plein de sites web qui donnent des widgets. Et je vais coller le programme. Voilà un programme qui est affiché ici pour permettre aux utilisateurs de voir la météo de notre... Alors, ici, vous pouvez régler où ce bloc va apparaître. Ces paramètres sont en rapport avec le thème que vous utilisez. Ici, nous utilisons le thème Boost. Vous enregistrez. Nous avons enregistré. Et ici, vous voyez que nous avons la météo d'un. Je peux agrémenter en rajoutant une image de la ville. Je vais rajouter un bloc HTML. Voilà le nouveau bloc HTML. Je vais le configurer. Je mets Anaba. Et je vais glisser et déposer une image de la ville. Cette image, je vais paramétrer ses dimensions. En double-clic en sur elle, je vais la centrer et l'enregistrer. Et vous voyez que j'ai ici la corniche d'Anaba. Je vais les déplacer. Ces deux images sont tout à fait ronds. Je peux peut-être un peu centrer la météo. Voilà, je vais la mettre au centre et je vais enregistrer. Voilà pour ce qui concerne les blocs.